Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont terminés le dimanche 8 août dernier. Place maintenant aux Jeux Paralympiques, qui donneront place à des performances sportives encore plus incroyables, poussant les limites sportives et humaines à des niveaux encore plus hauts, même mentalement, où les athlètes doivent aller au-delà de leurs contraintes physiques. Les valeurs de dépassement de soi transpirent d'autant plus. Le sport en 10 est encore plus beau. C'est le cas dans toutes les disciplines, et donc à l'escrime aussi. Un exemple assez populaire, c'est avec l'escrimeuse italienne Beatrice Viau, championne olympique à Rio, et puis championne du monde aussi. Amputée des 4 membres suite à une méningite à l'âge de 11 ans, elle fait preuve d'une force de caractère et d'une rage de vivre incroyable. J'ai moi-même côtoyé un peu le monde de l'escrime en 10 sport en étant au club du LSC, notamment avec les sportifs Robert Citerne, multiples champions paralympiques de 1988 à Séoul jusqu'à 2016 à Rio, donc longévité de dingue. Et aussi David Maillard, champion paralympique à Athènes en 2004, par équipe. Rien que ces deux-là, il faut les connaître, c'est quelque chose. Vraie personne inspirante, de détermination et de joie de vivre. D'ailleurs, je les salue et les remercie amicalement. Mais bon, parlons de nos athlètes pour Tokyo. L'équipe de France paralympique sera constituée de 4 tireurs, car aucune tireuse malheureusement ne s'est qualifiée pour cette échéance. Avant de passer à la présentation des athlètes, un petit rappel des catégories qui existent en escrime en esport. Donc les catégories A, B et C. Catégorie A, ce sont des athlètes qui ont leurs abdos, et donc une plus grande mobilité sur leur fauteuil. Ils peuvent mieux se déplacer, plus rapide. Pour résumer, ce sont des personnes avec un handicap qui leur permet quand même de marcher. La catégorie B, ce sont des athlètes qui ont moins abdominaux, donc moins mobiles, et ils se déplacent en fauteuil roulant. La catégorie C, ce sont des personnes tétraplégiques, donc une infirmité des bras et des jambes. Mais cette catégorie n'est pas représentée aux Jeux Olympiques. Place à nos athlètes, nous aurons Maxime Vallet, de Toulouse Université Club, au Fleuret et au Sabre en catégorie B. Ce sont ses deuxièmes Jeux Olympiques. Il a eu deux médailles de bronze à Rio, au Fleuret individuel et par équipe. On retrouvera donc Maxime Vallet pour ses épreuves à Tokyo, à la recherche d'un titre paralympique, le 25 août pour le Sabre individuel, le 28 août au Fleuret individuel, et le 29 au Fleuret par équipe. Donc vous l'aurez remarqué, à l'escrime en esport, les athlètes font en général deux armes, parfois trois, on le verra. Deuxième tireur de l'équipe de France, Johan Peter, qui est au club des Mousquetaires du Val d'Europe dans le 77. Il tire à l'épée en catégorie B. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques. On retrouvera Johan donc à l'épreuve du 26 août à l'épée individuelle, le 27 août à l'épée par équipe, et le 29 août au Fleuret par équipe. Nous avons ensuite Romain Noble, club de Bordeaux, du CAM de Bordeaux. Il est qualifié à l'épée et au Sabre en catégorie A. Ce sont ses troisièmes Jeux paralympiques. Il a été vice-champion paralympique individuel à Londres, et champion paralympique à l'épée à Rio par équipe. On le retrouvera donc aux épreuves à Tokyo le 25 août en Sabre individuel, le 26 à l'épée individuelle, et le 27 à l'épée par équipe, et le 29 au Fleuret par équipe. Donc ça va pas mal enchaîner. Il va donc y avoir quatre épreuves, et presque les jours après les autres. Ça aussi c'est une épreuve physique et mentale, pour rester concentré et fort sur ces quatre jours. Ensuite, il y aura Damien Tokaltian, aussi de Bordeaux, mais d'un autre club de Bordeaux. Il est au Fleuret et à l'épée en catégorie A. Ce sont également ses troisièmes Jeux paralympiques. Il a été vice-champion paralympique au Fleuret à Londres, et il a eu le bronze au Fleuret par équipe à Rio. On le retrouve donc à Tokyo le 27 août à l'épée par équipe, le 28 au Fleuret individuel, et le 29 au Fleuret par équipe. Donc vous l'aurez vu, si vous avez suivi, en tout cas il n'y a pas de Sabre par équipe au programme de ces Jeux paralympiques. L'équipe d'épée, ça va être donc Romain Noble, David Vallée, Johan Péter et Maxime, qui sera quand même en remplaçant. Maxime Tokaltian, pardon. Et l'équipe de Fleuret, ce sera Romain Noble, Damien Vallée, Maxime Tokaltian et Johan Péter en remplaçant. Donc voilà, petit focus sur l'escrime anti-sport. Ce que je peux en dire, c'est que c'est super à pratiquer. Les tireurs en fauteuil dans les clubs ont besoin de notre adversité pour progresser. Et c'est bien plus que juste s'asseoir et tirer. On retrouve toujours l'adversité comme un sport d'opposition. Donc il y a la cible, la distance, la patience, les intentions, comme dans la méthode des 4 fantastiques. Ça marche sur fauteuil. C'est un entraînement tout à fait valable pour les valides également. Pour travailler la science du fer, pour travailler l'explosivité du bras. Voilà, c'est top. C'est toujours de l'escrime, même en poignée droite. Moi-même qui suis en poignée droite, me débrouille pas mal. C'est vraiment pas une question de force forcément. Il faut savoir manier l'épée quoi. Ou le sabre, pour le fleur et bien sûr. Donc je remercie aussi Ludovic Lemoyne, aussi tireur de l'équipe de France Handisport, pour les informations qu'il m'a transmises en préparant cette vidéo. Et voilà, on va les suivre pour cette fin de août, pour les Jeux Paralympiques. Ça va encore nous faire voir un peu d'escrime, j'espère, dans les médias, j'espère en tout cas effectivement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada